Le 15 avril 2023 est désormais une date clé pour l'histoire de Beauval. C'est dans la fraîcheur d'un printemps encore timide que les visiteurs découvraient pour la première fois la grande volière sud-américaine. Eh oui, c'est le grand jour, donc tant attendu. On est sur la passerelle de la plus grande volière d'Europe sud-américaine. On est à hauteur des animaux, plongés dans la canopée d'une volière absolument extraordinaire. Et du coup, moi je suis ravi, je vois les oiseaux s'épanouir et c'est indescriptible en fait ce que je ressens actuellement. Flamands de Cuba, attelles de Colombie, ibis rouge, singes hurleurs, une trentaine de mammifères et plus de 500 oiseaux, aux noms tous plus enchanteurs les uns que les autres, peuplent désormais cet espace gigantesque. Et malgré le fait que tous ne soient pas encore visibles, les premiers visiteurs sont sous le charme. Première émotion, spectaculaire, dépaysant. Le temps que c'était en travaux, on ne pensait pas que c'était aussi grand. C'est wow, enfin bon, c'est tout nouveau, donc il faut que les animaux s'habituent, qu'ils prennent leur espace, mais c'est franchement superbe, superbe. Il fait un peu frais pour l'instant, mais pour l'instant c'est magnifique. Vraiment les décors sont très très beaux. Je crois que même s'il n'avait plus, on aurait été là. Et pour en savoir plus sur cette installation incroyable, le mieux, c'est encore d'écouter Rodolphe Delors. Eh bien, ouvrir un nouvel espace, c'est toujours une émotion incroyable. Cette voyaire géante, cette voyaire hors norme, pratiquement 2 hectares, 35 mètres de haut, voilà, et j'aurais aimé qu'il fasse un petit peu plus chaud, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de feuilles aux arbres, mais il faudra attendre quelques jours. Mais avant tout, c'est le bien-être de nos animaux, donc nous ne forçons pas les choses. Les oies sortent juste depuis quelques jours, certains sont encore dans leur maison. Et voilà, je suis très heureux aujourd'hui.